Après le non-lieu des juges d'instruction de la CRIEF, la détention prolongée du patron du groupe Joma continue de susciter des vagues de réaction dans le pays, dans la commune urbaine de Cancan, après les acteurs politiques de la société civile et des citoyens, c'est au tour de l'association des mendiants de la Haute-Guinée qui bénéficiaient des actes de charité irréguliers de l'homme d'affaires et patron du groupe Joma de demander au président de la transition et au ministre de la Justice sa libération rencontrée dans leur champ de six hectares à Bansado, Banfélé, dans la sous-préfecture de Moribaya. Ces mendiants disent manquer de soutien depuis l'interpellation de Kabinets Silla Bilguet, Suleymane Kato-Kamara et Mamadi Kaba. Sur le visage de ces personnes déshéritées, c'est la déception et la désillusion. Autrefois bénéficiaires des œuvres de charité de la part du patron de Joma Group, la nouvelle de non-lieu, des juges d'instruction de la CRIEF autorisant sa libération. Et la restitution de ces biens avait pourtant sonné comme une aubaine et un espoir pour ces personnes à mobilité réduite. Mais un espoir qui s'est aussitôt transformé en désespoir. Dès que j'ai entendu dans la radio qu'aujourd'hui c'est la libération de M. Silla Bilguet, ces jours-là on était contents. Dans notre groupe, tous les 1150, 125 personnes des handicaps de votre Guinée s'étaient contents. Dans ce champ de riz de six hectares, l'émotion est grande. En larmes, ces mendiants rappellent combien de fois que M. Silla Bilguet a œuvré pour leur bien-être avant son incarceration au mois de septembre dernier. S'ils estiment que M. Silla a détourné, alors cet argent, il l'a utilisé pour sortir les nécessités dans la misère. Il était toujours là pour nous soutenir à travers des gestes de charité. C'est à travers ces accompagnements que nous avons pu investir dans l'agriculture. Mais depuis sa détention, nous n'avons plus de soutien. C'est pourquoi cette année, nous n'avons cultivé que six hectares, contrairement aux années précédentes. L'incarcération de l'ancien intendant à la présidence sous le régime d'Alfa-Condé représente aujourd'hui un goulot d'étranglement pour ces personnes à mobilité réduite. C'est pourquoi Amadou Mara lance un appel au président de la transition. Inspirons donc que ces cris de cœur tombent dans de bonnes oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. A quand la fin de la transition en Guinée ? C'est le titre de notre biais du jour signé par notre reporter Abba Mahmoud Alpha. Vive la démocratie, vive un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Bien que la démocratie ne soit pas une forme de gouvernance parfaite et sans faute, mais pour le moment la plupart des états civilisés la réclament. Une manière de rétablir la justice sociale, même si elle est toujours relative. Nous préférons un régime démocratique bancal qu'une transition ou l'anarchie. A quand la fin de la transition ? Après deux ans, rien ne semble convaincre les plus optimistes que le chronogramme de 24 mois amorcé au mois de janvier 2023 établi par le CNRD sera respecté. Parmi les 10 points à remplir pour un retour à l'ordre constitutionnel, huit mois après, aucun n'est achevé. Donc, comment peut-on respecter ce chronogramme de 24 mois ? Et pourtant, un diplomate d'un pays étranger basé en Guinée avait prévenu. Plus une transition est longue, plus les choses se compliquent davantage. « J'ai peur de revivre les scénarios de 1984 ou de 2009 ». Albert Jacquard disait qu'il faut savoir être citoyen, c'est-à-dire faire de la politique. Certes, en faire, c'est courir le risque de se tromper. Mais ne pas en faire, c'est être sûr de se tromper. Quand on nous annonce un budget de 600 millions de dollars US comme facture pour un retour à l'ordre constitutionnel, je tombe des nuits. Il faudra plutôt réclamer une rançon pour laisser le pouvoir, comme feraient les djihadistes ou les terroristes, pour libérer des otages. Vraiment, c'est décevant. Quand on vient pour arranger, on ne doit pas détruire ou tenter de s'éterniser au pouvoir, sinon, vive les conséquences. L'on se rappelle tout de même que quelqu'un avait promis qu'il ne sera pas candidat, ainsi que les membres du gouvernement, encore au moins ceux du Conseil national de la transition. Donc, on n'a pas oublié cet engagement solennel et on estime qu'il n'y aura pas également un candidat préparé en cachette. Il faut faire attention. Même les leaders politiques pro-CNRD commencent à douter de vos démarches, de votre transparence, de votre franchise, à rendre le pouvoir aux civils à travers des élections libres et apaisées. Le décret portant sur le mode de désignation des présidents des conseils des quartiers et des districts en fait foi. Attention, le bateau commence à tanguer. Alexandre Dumas disait qu'en politique, il n'y a pas d'hommes, mais des idées, pas des sentiments, mais des intérêts. En politique, on ne tue pas un homme, on supprime un obstacle. C'était notre biais du jour à signer Bamama d'Alpha. La capitale Sous-titrage Société Radio-Canada